Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable MSI-MS-16R4. Pour commencer, on va retourner le PC. On va retirer les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va écarter ici la plasturgie, comme ceci, et on va retirer le capot arrière. On va tout de suite déconnecter la batterie avant de faire quoi que ce soit, comme ceci. Nous voilà donc sur le cœur du PC. On voit ici la batterie, les deux barrettes mémoire, la pile du BIOS, le chipset, le SSD M.2, la carte Wifi et ici, vous avez la carte graphique et le processeur avec le système de refroidissement. Et ici, on a la nappe de l'écran. Pour commencer, on va retirer notre batterie, celle-ci est collée. Ensuite, on va retirer le M.2. Généralement, ils sont collés avec des pads thermiques. Ici, on va déconnecter les enceintes, comme ceci. On va retirer nos deux barrettes mémoires. Ensuite, on va déconnecter l'antenne du Wifi. Il faut retirer ce scotch. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a le câble noir qui est bien matérialisé en noir. Il faut juste se souvenir que la marque rouge va sur l'entrée blanche. On va retirer notre scotch comme ceci. Ensuite, on va déconnecter l'écran. Il suffit de soulever la petite connectique, comme ceci. Ensuite, pour continuer, on va retirer le système de refroidissement. On va déconnecter le ventilateur. Il suffit, surtout, qu'on ne tire pas sur les fils. Pour retirer le ventilateur, ce sera les grosses vis de côté. Ensuite, on va retirer le ventilateur. On va retirer le ventilateur, ce sera les grosses vis de côté. On va retirer le ventilateur. Ensuite, on va retirer le ventilateur. On retire les vis du radiateur. Et on retire le ventilateur de refroidissement. pour notre ventirade. Comme toujours, lorsqu'on dévisse notre ventirade, on pensera à remettre de la pâte thermique. Ensuite, on va continuer. J'ai oublié d'enlever la carte Wifi. Voilà la carte Wifi retirée. Et pour finir, on va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. On va retirer les nappes qui sont collées sur les cartes mère. On a encore une vis là. Et ensuite, on peut retirer les cartes mère. On ne tire pas violemment car ici, vous avez le trackpad, le clavier et le rétroéclairage. Pour le trackpad, il faut lever la connectique blanche comme ceci. Pour le rétroéclairage, il faut pousser ces deux petits ergots vers l'avant. On les pousse comme ceci, on peut dégager notre carte mère. Comme sur beaucoup de modèles, pour changer le clavier, si vous avez la chance de le trouver en pièce unique, il faudra arracher la partie métallique et remettre le clavier. Sinon, vous serez obligé de changer toute la plasturgie. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada